Question Braconnive, c'est un bon point ou ce sont deux points de perdu ? Non, c'est un bon point. Très sincèrement, c'est un bon point parce que déjà l'état du terrain ne permettait pas de développer vraiment du jeu. On a vu qu'on était beaucoup sur du jeu direct, ce qui est légitime quand un terrain est difficile. Et puis en même temps, par rapport à la fusion du match, on a eu quand même quelques situations très chaudes devant le but. Et je pense que le point est mérité. On a eu nous également quelques occasions et je pense que le nul est équitable. Donc on va considérer que c'est le verre à moitié plein et on prend le point comme il vient. Au niveau du système, vous aviez aussi un petit peu tenté quelque chose en plaçant trois joueurs, 3-5-2 si on veut le voir comme ça. Oui, tout à fait. J'avais décidé de rentrer dans leur système, c'est-à-dire mettre l'équivalence en face pour pouvoir justement les contrées, amener du jeu sur les côtés. Avoir aussi une densité de joueurs au milieu avec trois défenseurs centraux plus trois milieux pour bien fermer l'axe du but parce qu'on sait qu'ils sont dangereux dans cette zone. Et ça a pas mal fonctionné, je dois dire. Et puis il faut aussi saluer la bravoure de l'équipe parce qu'on s'est vraiment déployé. On a été chercher ce point. Après avoir joué dimanche, on n'avait pas beaucoup de récupération. Donc je trouve que les garçons ont d'une part respecté les consignes et puis en même temps ont été au-delà de leurs limites. Et c'est ce qui nous fait que ce point aujourd'hui nous fait du bien. Et puis offensivement, on a vu une équipe de Tubise qui avait envie et avec des occasions qui sont là. Malheureusement, après, il y a le but qui doit encore tomber. Oui, on a des occasions, on s'est créé des situations qu'on avait beaucoup travaillé à l'entraînement. On savait comment les mettre en difficulté. Donc je pense qu'on a réalisé des choses intéressantes. C'est de bonne augure pour la suite. Donc c'est pour ça que ce point, il est positif. Déjà par rapport au classement, mais également aussi par rapport au futur. Parce que, en étant positioné comme ça, en jouant comme ça, en mettant cette volonté là, je pense qu'on peut tirer notre plan du jeu dans la deuxième phase. Marco Weimans, jullie spelen 1-1 gelijk tegen Strik de Brugge. Hoe heb je jouw wedstrijd ervaren? M'n eigen wedstrijd? Persoonlijk, c'est une bonne wedstrijd. On a une nouvelle position. On a 5-3-2. Et j'ai pensé que j'ai bien joué sur les voies. Aenvallend, j'ai encore plus à l'aise. Mais, on a la suite, je vais de volgende wedstrijden hopelijk beter te doen. En zeker als team ook. Vond je dat dan een gewone punt voor Tubeke? Of heb je er twee punten verloren of heb je er toch een gewone punt voor jullie? Een beetje 50-50. Er zat wel meer in, vond ik. Net de laatste pas, die niet lukt, de tweede helft. Maar we moeten ook kijken naar het team zelf. We hebben heel goed verdedigd. We waren solide vanachter. Aenvallend konden we nog iets meer creëren. Maar dat komt ook omdat we het systeem nog niet gewoon zijn. Maar ik vond dat het systeem heel goed bij ons paste. En ja, gewoon. Zoals ik zei, we waren heel compact. En Cirkel had het er ook heel moeilijk mee. En Calopsteen ontstaande fases. Fases hebben ze ons moeilijk gemaakt. En ja, we zullen zien aan de wedstrijden. Je hebt het inderdaad over compact spelen. Die organisatie, dat zagen we vandaag ook. Is dat het nieuwe Tubeke? Is dat de hand van de nieuwe coach? Ja, zeker. Hij wil dat we een goede organisatie hebben. En dat we daar eerst mee beginnen. En van daaruit stappen vooruitzetten naar het aanvallende gedeelte. Nog even over jouw wedstrijd. Je stond wel op de juiste plek daar. Anders was het 1-2. Ah ja, gelukkig dat ik het team kom helpen daarmee. En daar ben ik ook heel blij mee. Want daardoor kunnen we het punt houden hier in Tubeke. En nu op naar de volgende wedstrijd. 1 is verhaald. 5 is verhaald 15 aanket. Sous-titrage FR ?